Sous-titrage ST' 501 On a partagé des beaux souvenirs Ça faisait des gamelles, ça se jouait au foot, etc. Et on s'amusait J'ai des très bons souvenirs L'étape de ping-pong c'était sympa, c'était bien On se retrouvait tous en bas à chaque fois, surtout l'été Quand les enfants sont dans la cour, ils sont tellement heureux Ils courent dans tous les sens Ça veut dire qu'un parent n'est pas inquiet quand son enfant est dans la cour C'était un bon endroit Les enfants pouvaient jouer tous ensemble On va accueillir la belle serre À la Cité du Parc, il y a beaucoup de bons souvenirs Après, il y a beaucoup de mauvais souvenirs Mais surtout, on garde le meilleur Je me rappelle à la Cité du Parc Je restais ici jusqu'à 4h du matin On se racontait des anecdotes, c'était vraiment cool Il y avait beaucoup d'entraide, il y avait un lien Il y avait vraiment un lien entre les gens qui étaient à la Cité du Parc Il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de fidélité C'était notre enfance On est vraiment très bien moi-ci Ça sera dommage si on part ici Ça fait mal au cœur et ça sera dommage, vraiment J'espère qu'à la longue, il y aura toujours la continuité Même si ce n'est pas la Cité du Parc Il y aura toujours cette continuité Et franchement, merci beaucoup, encore une fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une idée là, bref Avant, pour revenir ici Passer par le bâtiment Vu qu'ils ont fermé tous les bâtiments de l'intérieur Les gens sont obligés de faire le tour Ça fait bizarre Moi, j'ai mis juste là Le bois de chaussée Il y a des coups de souvenirs, il flippe beaucoup ? Trop ! Trop de souvenirs Que ce soit là-bas Ou surtout ici Tout a disparu là, en plus tout a poussé Là, juste là, il y avait un banc Un banc, une balançoire, un banc juste derrière Un autre banc ici Et même, il y avait des délimitations et tout Tout a poussé, tout est parti Et bien On joue au goal à goal ici, là De là à là Il y a mis une délimitation avec le poteau Un petit poteau Ça a poussé maintenant, on ne voit plus En gros, t'as un contre un, de là à là-bas Et ouais, ça fait un moment que j'étais Même mené ici, ça fait un moment que je n'étais pas mené ici Ça fait même bizarre, hein Pourtant, c'est devant chez toi Pourtant, c'est devant chez moi Mais bon De toute façon, je n'ai plus rien à faire ici, moi Et même, ils ont tout enlevé Même pour les enfants et tout Ils ont tout enlevé, tu vois Moi, je m'appelle Abdoul Je fais partie de la famille Ba Et ma famille, elle habite ici depuis 2000 Enfin, 23 ans Ça fait un moment quand même Et ouais, on fait partie des dernières familles Qui restent dans la cité du parc Il y avait là Il y avait la table de ping-pong Il y avait un banc ici Il y avait une autre table de ping-pong là-bas Tout est disparu Il n'y a plus rien Ça devait arriver un jour ou l'autre Mais ça fait bizarre Parce que moi, j'ai grandi ici J'ai tout fait ici Je me suis blessé ici J'ai vraiment tout fait ici Je finis ici, quoi Et ma famille, bah Je pense que les plus grands que moi Ils l'ont... Ils l'ont bien pris Parce que ça va être mieux pour mes parents, je pense Mais c'est vrai que ça fait bizarre quand même Parce que c'est comme si on nous poussait un peu à partir Parce que ça va être détruit du coup Et c'est pas notre plein gré Mais bon, il fallait bien qu'on parte un jour Mais dans ces conditions-là, ça fait bizarre un peu Je pense pour moi et toute ma famille Ça fait un moment que je passe pas trop... Soit à l'intérieur de la Cité comme ça Ou soit comme ça à pied surtout Et même ici, ça fait longtemps Et ça fait trop bizarre Parce que ça se voit qu'il n'y a plus personne Il n'y a plus de voitures déjà qui sont verrées là Là, on voit, il y a plein de voitures Il n'y a personne Ah, c'est dommage Ça fait bizarre Dire que tout ça va être détruit Oh ! C'est trop bizarre Ouais, c'est super bizarre Tu seras où, toi, quand ça va être détruit ? Tu vas venir regarder, tu crois ? C'est sûr ! Je serais obligé de venir Je peux pas louper la destruction de ça Surtout que je suis né ici, moi Non, je serais obligé de venir Je sais pas quand ils vont faire ça Mais non, je serais là, c'est sûr C'est sûr ! 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 J'essaye d'accompagner les derniers locataires Qui sont encore là C'est un point très important Parce qu'il faut suivre chaque locataire Dans les accompagnements Dans les déménagements Et dans tout ce qu'ils vont faire Comme Adimsati Tout ce qu'ils savent pas Ainsi que dans leur détresse Et dans leur angoisse On peut pas dire comment ils sont attachés On peut pas les en vouloir Parce qu'en fin de compte C'est des gens qui ont vécu ici D'autres même sont nés ici Ils ont fait 50 ans 40 ans, 30 ans, 11 ans Mais ils ont vécu C'est leur vie quoi ! C'est leur vie ! Les enfants ont grandi Ils ont accouché ici Des bons souvenirs Des bons moments Donc c'est normal qu'ils soient attachés Là, on est quand même humain Oui, bonjour ! Bonjour madame ! Oui Moi franchement, ça va me manquer Parce que C'est vrai que je suis pas La première gardienne ici Mais quand même J'ai fait mon petit chemin Je me suis habituée Je m'élève Je les vois Je dors Je les vois Je travaille Je les vois Et ça, ça va me manquer Je suis là pour les accompagner La logive et dit que Dans un bateau Il faut toujours un capitale Avant que ça se coupe Ils puissent les sauver Vrai ou faux ? C'est ça ? Donc je suis la dernière Je répète Je suis la dernière personne A partir d'ici Et bien c'est là que j'habitais Donc à l'escalier 14 Quatrième étage Première porte Tout là-haut Et c'était dans les années 63 Jusqu'à mon départ En sixième Plein de souvenirs Ça fait quoi de revenir ici ? Bah... Un petit pincement quand même C'était toute l'enfance Les gamins arrivaient à monter à la fenêtre Et couraient sur les balcons C'était une autre époque Une autre époque De la végétation beaucoup plus basse Mais sinon bon Ça a gardé son aspect Devant chaque entrée Il n'y avait pas de garde-corps C'était de la verdure En fait il y avait des Des petits îlots de verdure A chaque entrée Et c'était C'était une belle époque Me voilà revenue des années en arrière Donc moi j'habitais au troisième étage Donc je suis arrivée à peu près en 1967 Et quand je pense à tout ce qu'on a vécu La chose qui me paraît la plus drôle Et auquel j'ai participé C'est d'embêter les dames Qui allaient accrocher leur linge Dans l'escalier Enfin dans le sous-sol Où il y avait les caves Donc quand elles étaient en bas On arrivait tout doucement On ouvrait la porte Hop, on fermait la lumière Donc elles allaient Et quand on voulait plus les embêter Quand elles étaient parties On décrochait leur linge On les mélangeait On faisait des nœuds À leurs vêtements Enfin bref Mais bon on n'a jamais sali par contre On est toujours restés correctes Voilà Et après on les entendait râler Oh oui Est-ce que c'est ça ? Est-ce que cela ? Voilà C'était un jeu qui nous plaisait bien J'ai habité là ? Je suis né là Au 134 Au 3ème étage Et j'ai déménagé au 131 Je devais avoir 4-5 ans Et voilà J'ai passé toute ma jeunesse Et mon adolescence Et je suis parti d'ici J'avais 22 ans Je devais avoir 4 capacités ou várias On les rem的 Allez on va Je vais nous attendre Le retour Le retour Nous n'avons pas visiblement trop changé, donc pas normal ? 40, 50 et quelques ? 50 ans, plus de 50 ans. J'aurais dit au moins 45, oui. Ça ne nous rajeunit pas, alors si on pouvait se revoir avant qu'on soit tous en déambulateur, ce serait cool. Allez-vous venir voir les photos ? Alors, il y a des trucs qui sont au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. On ne va pas tout voir, parce que... Comment ça, on ne va pas tout voir ? Voilà, alors là, c'est l'appartement là-bas. L'appartement, tu ne te souviens pas ? Quand mes parents s'iraient par terre, j'ai le bon souvenir, parce qu'il mettait... Il y avait des patins, il fallait mettre les patins. Sauf que quand ils s'iraient, ils mettaient des draps, et ils nous mettaient sur les draps, et comme ça, nous, c'était super sympa, ça faisait du poids, mais nous, en plus, c'était super sympa. Le groupe d'amis en question, là, ce sont des amis d'enfance, puisqu'on était tous au cité du parc, voilà, et principalement bâtiment 1, bâtiment 2. Moi, j'y suis arrivée en 70, avec mes parents. On était une famille de 6 enfants. Mon père, travaillant à la SNECMA, est en recherche d'appartements, il a eu ce logement assez facilement. Pratiquement, allez, à 70%, on est tous enfants de la SNECMA, enfin, enfants de la SNECMA. Nos parents étaient à la SNECMA, et les autres étaient locataires, et on allait à l'école ensemble, on jouait ensemble, on a fait notre enfance ici, quoi. Et nous, on disait les cités du parc, parce qu'on ne parlait pas en termes de résidence, on va aux cités du parc, voilà. C'est vrai, c'est vrai qu'on mettait ça au pluriel, en plus, voilà. C'était un endroit, quand même, très, très... Malgré tout, malgré le nom de cité, ce qu'on peut s'imaginer qu'il y a derrière cité, c'était assez agréable. Il y avait des... Je me souviens, il y avait des rosiers partout. On sortait tous, en même temps, de l'école, on se retrouvait dans la cour ou dans le... autour du bac à sable, et on partageait, on jouait ensemble, quoi, voilà. C'était toute une époque d'insouciance, en fait. On aimait jouer entre nous, faire des bêtises entre nous aussi, hein. Donc, voilà, on était... Je pense qu'il y avait une grosse amitié, oui. Et quand il y en avait un qui n'était pas bien, si ça pouvait se passer comme ça, et bien les autres étaient là pour le soutenir. On n'était pas égoïstes, on était proches, voilà. Mes grands-parents habitaient là. Oh, le linge aux fenêtres. Oui, le linge aux fenêtres. C'est vrai qu'il y a tous les linge aux fenêtres. Ça, c'était en bas, derrière. Non, regarde. Il fallait la courte pour monter. Ouais, alors c'était mes cousins, ça. D'accord. Attends, c'est où ? Ah, c'est là ? C'est le long ? Oui. Avec les maisons ? Oui, 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 tout à fait. Oui, voilà, c'est rue du Parc. Ben, c'était là qu'on jouait. Oui, c'était là qu'on jouait, les entrées, ouais. Voilà, les pans de murs qui étaient peints en blanc. Oui, mais d'un côté. Ah, bien. Voilà, que d'un côté. Là, c'est pareil, c'était devant. Il n'y avait pas encore... Ça, c'était en 59. Il n'y avait pas encore le... Le sol était vraiment parfait. Oui, parce que... Toi, tu es arrivé en 59 ? Non, non. Mes grands-parents. Ah, tes grands-parents. Voilà, parce que ça a été construit en 59. C'est les premiers locataires. C'est ça. Et vous vous souvenez des volets ? Les volets, tu te souviens ? Il y avait des chaînes. Oui, il y avait des chaînes. Ça fait partie de notre vie d'enfance. C'est un pan de notre vie. Et là, avec ce qui va se passer derrière, la destruction de la cité, c'est un pan de notre vie qui va pas disparaître, mais qui va s'effacer. Ça restera dans nos mémoires, mais voilà, c'est un peu dommage. C'est important, les cités du parc. C'est quand même une partie de notre enfance qui s'en va. Et puis de voir encore les parpaings, tout ça, ça fait un peu bizarre, ouais. Ça fait un petit pincement de savoir que ça va être rasé. Le temps passe, quoi. Nan mais viens ! Je m'appelle 완lye Dunn. et ma famille a vécu la Cité du Parc pendant 21 ans, en bâtiment 15. On est arrivés à la Cité en décembre 2000. J'avais 14 ans, qu'au début pour moi c'était un vrai calvaire. Et après, au fur et à mesure, en m'habituant, j'ai pris goût. Dans ce nouveau quartier, c'est différent parce que déjà c'est un quartier qui est neuf. Et que oui, comparé à la Cité du Parc, c'est beaucoup plus propre. Mais finalement, je me revois à croiser des gens que je ne croisais plus. Parce que comme tout le monde a été un peu mélangé, et qu'il y a quand même une grosse partie des anciens habitants de la Cité du Parc, on se retrouve un petit peu là-dedans, mais il y a d'autres personnes aussi qu'on ne connaît pas. Il y a une heure où tu repars chez toi, parce que toi tu viens, tu ne pars pas. Elle est relou, elle. À chaque fois, tu es obligé de les mettre à la porte. Je veux voir quoi ? Ah ouais ? Tu les jures ? Admets-le. Voilà. Tu fais rien de mal, c'est juste assez avec eux. Tu fais rien de mal. Tournage pour parler de la Cité du Parc. Ils vont démonir notre Cité 2001. T'es conscient ? Ah ouais, il y a une cité au même ici. T'es conscient ? Le guimane à la Cité du Parc. Ah c'est moi ? Non, c'est pas toi, c'est ton frère. Tu te rappelles pas quand on était parti au ski en bas de la Cité ? Le genre, je ne suis même pas descendu. Si, il te descendu, j'ai une photo. Tu te reconnais ou pas ? C'est pas moi ça ? Si. Avec la coupe ? Oui, c'est toi. Elle est pas mal celle-là, tu nous l'en verras. Je le sais. Ah oui, après il y a deux... Il vous a rappelé tout le même, c'est pour moi. Il y a pas rien, tu vas sûr, il passe tout le temps et après il tourne. C'est des pavions. Si c'est le battement qu'il est là, on ne bat pas, mais là on bat tout. Ça va faire bizarre s'il casse là, il y a un coup à dire. Moi je vais aller à la destruction, je lui ai un cassé par. Je vous ai encore offert la séduction. T'entends, qu'est-ce que tu as dit ? C'est des... Oublie-ci de casse parce qu'il y a trop d'humidité. Ils vont faire de l'humidité, je pense. C'est l'humidité. La grand-mère d'Imran. Imran aussi, il a dit ça à cause de l'humidité. Oui, moi il y a l'humidité. Mais non, mais c'est parce que les bâtiments sont vieux et qu'il y a plein de... Si c'était pas pour ça, t'es connu, moi j'ai quitté ce départ. Ça, c'est sûr. J'ai kiffé le parc. T'as kiffé la cité du parc ? Oui, j'ai kiffé le parc. Mais franchement, j'ai essayé de ne pas, je parle. Et qu'est-ce que t'as kiffé la cité du parc, d'accord ? Les gens qui butent là-bas, on s'entend très bien, il n'y a pas de problème. J'aime bien les voisins, il n'y a pas de problème. Une famille, hein ? C'est une famille ensemble. Donc, quels que soient les problèmes, on est là tout le temps. S'il y a un problème, tout le monde sort. C'est vrai. Si les enfants se font des bêtises, tous les mamans ils descendent. Oui. Surtout, moi, c'est la plus rapide. C'est la rapide sortie, là. Malgré tout, que je suis petite, il vient tout le temps quand même. Oui. Dès que les garçons commençaient à se battre, je suis là. C'est vrai. Tout de suite, les garçons me disent « Maman, arrête, arrête ! » Tu dis « Non, non, arrête ! » C'était comme ça. Et aussi, t'aimais bien faire à manger. Oui, je vous ai... Tu ne savais pas Alaïd, là, quand t'as misé les plats, après, descendait au mec de la cité, on va aller, descendait au jeûne. Et les glaces que tu faisais ? Je faisais les glaces, je descends les glaces pour les enfants en bas. Pour partir, je n'étais pas bien. Pour venir là, je n'étais pas bien du tout. Je ne sais pas que ce mari est. Mais Moussa, il a emménagé avant vous, non ? C'est l'habitude. Voilà, je suis d'amour. Et le jour où, justement, c'était les derniers cartons, les derniers trucs, elle était encore là. C'était mon lit. Elle voulait passer à l'enfer. C'était mon lit. Il dit « Maman, lavez les murs, ça va être détruit. » Elle lave les murs. Je suis fatiguée, je vais dormir. Maman, non, 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 tu ne dors pas. Il s'est enjeu. Il a pris mon lit. Je lui ai dit « Maman, tu veux que je vais dormir ? » Ils ont pris tout, le frigo, le lit, le trône. Il a tout pris. Trois, c'est le matin, il a tout pris. Il a tout, bagarre, tout le pris. Je lui ai dit « Maman, tu veux me ramener ? » « Ah, c'est toi, je vais les préparer ton lit. » Ils ont préparé mon lit. Oui, je ne voulais pas partir, franchement. C'était comme ça. Non, non, on t'a sorti de l'appartement. On t'a dit « Maman, allez, viens, c'est bon. » « Non, attends, je vais nettoyer, je vais nettoyer un peu. » Non, oui, elle a quand même balayé ma chambre. Elle m'a fait laver ma chambre, ils vont me casser. Alors que ça allait être tout. Non, ça n'a rien à la barre. Je laissais tout ce qui est sale, je vais tout nettoyer comme ça. Je ne vais pas laisser comme ça partir. Après, on a refait le tour de l'appartement et après je lui dis « C'est bon, là on va. » Non, attends, attends un peu. Non, on dit « Arrête, c'est bon. » « C'est bon. » « Notre belle cité. » « Voilà, ça y est. » « Oh là là. » « Aïe, aïe. » « T'as pas ma vieille. » « Pas fri, ma belle. » « On a aménagé ici en septembre 1964 et donc j'avais deux mois. Alors bien évidemment, moi je ne m'en rappelle pas. Et puis on en est parti, j'avais dix ans. Donc en 1900, on a dû partir en juillet, en juin 1974 pour intégrer le noyer Perrault au bout de Moissy-Cramayel. Voilà, et puis je suis nostalgique de cette démolition. Et je pense que je serai là quand ils vont commencer à démolir. Parce que vraiment, je vais y verser plus que ma larme, je pense. On a les pieds dans l'eau. Oups, 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 oups. Donc là, c'était les caves. Voilà, ça c'est d'origine. Ça c'était en effet un appartement. Et les boîtes aux lettres, elles étaient ici. Elles étaient positionnées là. Et là, il y avait un grand caisson. Le postier, il posait les colis. Donc c'était un couvercle qu'on relevait, qui était fixé au mur, un grand bac. Et il posait les colis dedans et on allait chercher. Et là, c'était la porte, la porte ici où on sortait. Et c'était pas carrelé. C'était voilà. C'était exactement, mais en gris. Et là, en effet, c'était des appartements. Quand on est enfant, on a l'impression que les couloirs sont beaucoup plus longs, alors que là, c'est court. C'est même étroit. C'est un truc de dingue. Les barrières sont d'origine, les escaliers sont d'origine, les murs sont d'origine, sauf que c'était gris. Rien n'a changé. Rien du tout. Je me rappelle, oui, parce que quand on mettait la main, ça sentait pas bon, la ferraille. Ah, c'est dingue. Ah, c'est dingue. Et je me rappelle, on avait une gardienne qui nettoyait tout à l'eau de Javel. Ça sentait l'eau de Javel quand elle nettoyait. Ben voilà, on habitait ici, au incité du parc. Ça fait drôle, hein ? Je voudrais rentrer dedans, hein ? Parce que tout de suite à gauche, c'était leur chambre. En face, la salle de bain, la cuisine, salon, salle à manger, et tout au bout du couloir, notre chambre. Et là, de ce côté-là, les toilettes. Ah, puis je me rappelle très bien, hein ? Je peux même vous dire comment c'était agencé et tout, hein ? J'ai pas oublié du tout, du tout. Dommage qu'on peut s'y rencontrer. Alors, maintenant, ça m'aurait fait bien plaisir de remonter jusqu'à ce l'étage. On faisait des tentes avec des couvertures, et là, on faisait un pique-nique. Nous, en plus, notre chambre, elle était ici, avec ma sœur aînée, au troisième étage. Donc, ouais, on jouait ici. C'était... C'était génial. C'était génial. ... ... Sous-titrage MFP. ... 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